Alors, je suis ravie d'avoir été invitée à parler de ce sujet, des carnets, de la créativité, de comment ça arrive. Je vais être très troublée par la porte, je pense. Et donc, la question qui nous occupe aujourd'hui, c'est la créativité, comment ça marche ? Eh bien, on ne sait pas, voilà. Donc, il va bien falloir que je développe un peu, mais... Il n'y a pas grand-chose qui fait consensus dans comment ça marche, un cerveau créatif. Déjà, qu'est-ce que c'est, un cerveau créatif ? Moi, j'ai le sentiment qu'on est plutôt sur... La créativité, c'est un peu comme un muscle qui rejoint un petit peu ce qui était dit ce matin. C'est-à-dire que si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Et plus on l'utilise, plus on est capable d'être créatif. J'ai l'impression d'animer un workshop sur les loisirs créatifs. En fait, je pense que c'est quelque chose qui ne s'applique évidemment pas qu'à l'art. On sait que les historiens et les scientifiques sont obligés de faire plein d'hypothèses pour avancer. Et je pense aussi que ça s'adresse à la vie en général. Je pense qu'il y a des projets de société, on ne peut pas les imaginer sans créativité. Donc, à part la mozzarella, moi, j'ai essayé de modéliser... Oh non, ça va me poser le problème. La question de la créativité comme une espèce de muse qui viendrait nous frapper comme ça, dans un grand mythe artistique. Je me suis amusée à opposer l'idée d'un chat parce que je pense que... Voilà, c'est assez imprévisible. J'ai envie de vous parler déjà de la suite, il faut que je ralentisse. Je vais vous faire lire les petites vignettes et après je vais vous parler de la suite. Je pense que ce qu'on sait de l'acte créatif, c'est qu'on n'y peut pas à grand-chose. Quiconque a déjà tenté de forcer un chat à quoi que ce soit le sait, ça ne sert à rien d'insister. Et donc, il faut trouver des stratagèmes. Et c'est cette question en particulier, je pense que c'est aussi pour ça que Clément m'a invitée, c'est parce que je me suis posé cette question et je suis allée la poser à d'autres. J'ai fait un livre qui est sorti en 2019. Moi, je suis autrice et illustratrice. Mais pour ce livre-là, je suis partie avec un dictaphone et puis avec un photographe qui m'a gentiment rejoint dans le projet, rencontrer 24 auteurs et illustrateurs de jeunesse pour leur poser la question de comment on fait pour se mettre au travail quand on fait ce travail-là. J'imaginais bien que personne n'allait me répondre qu'il était là à huit heures devant sa table à attendre que ça se fasse. Alors ici, on a l'atelier, j'ai envie de vous en parler déjà parce qu'on en parle à midi. C'est l'atelier de Kitty Crotter qui est là avec le poil à bois. On a les mains de Benoît Jacques. On a l'atelier chaotique d'un chaos revendiqué de Michel Galvin. On en a plein d'autres, peut-être qu'on passera à la visualiseuse. Alors, j'ai mes petites notes, je ne sais plus déjà où j'en suis en fait. Oui, à l'origine de ce projet, il y a deux choses. Il y a l'intuition que... Ah si, là, je veux bien passer à la visionneuse. J'avais l'intuition, en discutant comme ça dans les salons de vivre avec d'autres personnes qui font ce métier-là, si on peut parler de métier, qu'il faut occuper le corps à des moments pour que le cerveau puisse être tranquille en fait. Moi, j'ai constaté, peut-être que vous avez consulté les livres au fond, un de mes livres s'appelle Moi, le loup, il y en a eu trois, et ça repose énormément sur le scénario. Et j'ai constaté que si j'allais à mon atelier et que je me mettais à ma table, je n'arrivais pas à construire mon scénario en fait. Je le faisais mieux en faisant la vaisselle. J'ai des amis qui m'ont parlé de prendre le train, évidemment. Bruno Hates, que j'avais rencontré à l'époque, qui parlait du fait que le matin, il part faire deux heures de vélo et au bout de ces deux heures, il a son scénario pour ce prochain épisode de bande dessinée. Donc j'avais un petit peu l'impression qu'il fallait occuper le corps. Et ça, c'était une première chose. J'avais envie de me confronter à ce que les autres vivent. Et la deuxième chose qui m'intriguait quand même, et là, je sors un carnet. J'ai commencé ce projet dans un carnet. La deuxième chose, c'était comment... Moi, souvent, mes projets commencent par des questions. Et là, dans quelles conditions... C'est pas très grave, c'est pas lisible, lisible. Dans quelles conditions on doit être pour travailler ? Est-ce qu'on peut travailler n'importe où ? Est-ce qu'il y a besoin de déclencheurs ? J'avais l'impression qu'il nous fallait des rituels. C'est super, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'il a été dit juste avant. Parfait. Voilà. Sauf que moi, tu vois, je ne peux pas le lire, il n'est pas fiché là. Non, mais j'avais le sentiment qu'on avait des rituels pour se mettre au travail. Au départ, j'avais même pensé ce projet beaucoup plus largement. J'aimerais bien demander à tout un chacun quels sont les rituels du matin avant de se mettre en condition pour affronter le monde. En fait, tout le monde déploie une énergie folle pour... Ah oui, pardon, on peut mettre les deux à côté. Pour se mettre au travail. On a... On a une première chose qui est de se débarrasser de tout le reste. Tout ce qui nous encombre l'esprit, ce qui peut paraître logique. En fait, on a besoin quand même de... Je pense qu'il y a un espèce de fantasme d'être coupé de toutes les réalités matérielles, de tout le quotidien, des horaires. Et la deuxième chose que j'ai trouvée vraiment intéressante aussi de fragilité, c'est qu'à 90%, les gens de ce livre m'ont répondu qu'ils procrastinaient parce qu'en fait, ils avaient peur d'être déçus. Et là, on touche à quelque chose qui est... Enfin, je pense... Vraiment, qui traverse énormément de pratiques, c'est le fantasme de ce qu'on va faire, le livre rêvé. Enfin, ici, je parle de livre parce que c'est... D'abord, c'est ma pratique et puis c'est la pratique de ceux que j'ai interrogés. Mais ce fantasme et puis la déception, le choc de la réalité, même des illustrateurs très aguerris pouvaient raconter à quel point soit ils font en sorte de détourner la déception, soit ils sont obligés, en tout cas, d'accueillir une forme de déperdition, c'est ce que dit Michel Galvin beaucoup, entre le projet et ce qui advient. Et ce qui était extrêmement riche, c'est de... Je suis en train de me demander, j'ai juste d'autres images à vous montrer. Est-ce que je trouve ça un peu... Est-ce qu'on re-switch ? On peut re-switcher, c'est un autre petit schéma. Comme ça, je relis mes notes. Donc, oui, ce que je trouvais intéressant, alors ça aussi, c'est partagé à 90%. Donc, l'épiphanie créative arrive assez rarement. Je pense qu'elle est extrêmement récompensante, si on peut dire comme ça. En termes de neurosciences, ce serait intéressant de voir la récompense qu'on obtient quand on a cette épiphanie, parce que c'est quand même largement partagé, l'idée que c'est un peu un chemin de croix pour arriver à cette épiphanie. C'est très religieux, tout ça. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que... Alors, il y a plusieurs façons de... J'ai plein de trucs en ma tête, parce que je repense à tous ces gens que j'ai rencontrés. Il y a plusieurs façons de gérer cette déception de la déperdition. Il y a quelques-uns qui ne sont pas les plus jeunes. Je pense qu'au fil du temps, ils ont fini par trouver une sorte de méthode qui sont dans l'idée de réinventer leur regard à chaque fois. C'est-à-dire, ce que je voulais faire, ce n'est pas advenu. Par contre, il faut que je reprenne un regard neuf pour le porter sur ce qui est advenu. Et avec ça, je vais continuer mon projet. Et mon projet va changer, ce n'est pas un problème. Ça, c'est le cas de Michel Galvin. On parlait à midi de Kitty Crotter, qui, elle, se laisse complètement guider par le projet. Elle commence sa journée de travail avec des dessins automatiques. Et puis, il advient quelque chose. Et puis, elle rebondit là-dessus. Et c'est une forme de lâcher-prise que je trouve assez bluffante. Parce que moi, je fais partie plutôt de ceux qui ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire. Et Vigie me dit, ah ben non, ce n'est pas ça que j'ai fait. Donc, voilà. Et il y a aussi beaucoup de gens qui sont encore dans... Ben oui, je suis déçue, je ne peux pas voir ce livre. Très souvent, quand le livre sort... Et là, je vais habilement switcher à la suivante. Il y a une déception. Il y a une impossibilité de voir le travail. Parce que je pense qu'on n'a pas encore, comme dirait Michel Galvin toujours, on n'a pas encore réinventé notre propre regard. Mon livre, là, des ateliers, je l'ai refeuilleté il y a quelques jours pour préparer cette conférence. Et c'est marrant parce qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas pu percevoir quand ils venaient de sortir. Je voyais trop tout ce qui manquait. Je voyais trop les transcriptions que j'aurais voulu faire différemment. Je me suis dit, mais je n'aurais pas dû enlever les questions, des interviews. Et c'est intéressant parce que du coup, j'ai pu voir à quel point on peut... Je pense qu'on se positionne en posture de lecteur longtemps après. Et ce livre a donc... Moi, il m'a fait vivre tout ce qu'il dit à l'intérieur. Toutes ces étapes de processus. C'est-à-dire le début, quand on est dans le livre rêvé. Le gros du travail qui consiste à être en frustration totale parce qu'on n'arrive pas... Parce que je pense qu'on a tous une trop bonne image de ce qu'on voudrait faire. On fixe des attentes un petit peu trop hautes. Et puis, alors je dis tous, évidemment, je parle de ceux que j'ai pu interviewer. Je ne suis pas sûre que ce soit partagé à 100% par toute la planète. Et voilà. Qu'est-ce que c'est la suite ? Ah oui, c'est moi. La suite. La suite, c'est ma pratique. C'est-à-dire que ça, c'est mon atelier rêvé. Ça, c'était un été. C'est jamais comme ça, en fait. C'était un été. J'avais deux tables pour moi toute seule. J'avais aucune facture sur le bureau. Aucun dessin d'enfant. Aucune lettre de l'URSSAF ou de la Maison des artistes. Et pour ce colloque, j'ai réfléchi à ma pratique. Et ce qui est moi, ce qui m'aide. Donc évidemment, j'ai une pratique des carnets assez intensive. Et la deuxième chose, en voyant cette image, que je me suis dite, c'est que j'ai besoin de tout voir. Quand j'entame un projet, je vous parlerai du début, comment ça se passe au début. Mais au moment où vraiment je suis en train de le réaliser, j'ai vraiment besoin... Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu des énormes problèmes de vue dans ma vie ? Mais j'ai besoin d'avoir une vision panoramique de ce que je suis en train de faire. J'ai besoin de savoir ce qui va rentrer dans le livre. Bien souvent, j'en fais plus que ce qui rentre ensuite dans le livre. Mais il y a ce besoin important de tout voir. Et là, je suis désolée, on va refaire une petite manip de... Attends. Non, je dis ça. Non, je peux continuer. Ça, ce sont des images d'un livre qui est au fond, qui est Caléidoscopage, que j'ai là. C'est sûr que je vous le montre comme ça. C'est un début de projet. Et ce que j'ai apprécié dans ce projet, c'est qu'en fait, comme dans chaque livre, il y a mille façons de faire une idée, de réaliser une idée. Et là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'en choisir une ? Et le projet a commencé sur le mur, comme ça. Il aurait pu être plusieurs livres, et il a été plusieurs livres, en fait. J'ai fait d'abord celui-là. Enfin, j'ai fait d'abord l'autre, mais j'ai fait... Avec cette question du regard, cette question de... Qu'est-ce que c'est qu'un objet... Comment un objet change, selon qui il regarde ? Pour faire... Enfin, la question de la subjectivité. J'ai fait un premier projet d'imagier, très simple. Où là, on voit se succéder les différents regards sur la même chose. Pour finir avec un super twist de fin que je n'ai pas là. Et en même temps, est paru qu'un idoscopage, qui est beaucoup plus libre dans la forme, et qui est... Pour la première fois, j'ai pu travailler en vraiment... À partir d'une base, d'une question, je l'ai déclinée dans tout... Enfin, la question du coup de la représentation et de la subjectivité. J'ai décliné au maximum de ce que je pouvais. Donc là, dans l'autre sens, c'est écrit mental. Et j'ai travaillé avec l'édition du RORG, avec Olivier Douzou, qui n'est pas mon éditeur habituel, mais je l'ai appelé parce que je savais, je soupçonnais qu'il trouverait à m'aider dans la forme de cet objet. Et donc, il m'a aidé comme je le pensais. Il m'a dit, il n'y a qu'à tout mettre. Et oui, du coup, je suis embêtée avec mon carnet. Je le montrerai après. Alors, parfois, les projets, pour moi, ils naissent, en fait, principalement d'une idée. Principalement, je blaguais tout à l'heure à Cannes sur les petits cailloux dans la poche, mais j'ai une idée, j'en ai plusieurs, que je traîne un peu comme ça, que je porte très longtemps, en fait. Alors, au début de ma carrière, je ne sais pas comment on dit, au début où je travaillais, il y a 20 ans, j'étais assez pressée de la réaliser. J'ai toujours une forme d'impatience, mais je sais maintenant que plus j'attends, plus quand même, elle va s'enrichir. Ce caillou va se polir. Et du coup, souvent, je porte longtemps une idée et il y a un moment où il faut que je la réalise. Et puis récemment, j'ai découvert que... Alors moi, je dessine... Je n'ai pas de pratique du dessin dans le carnet, pas tant. J'ai une pratique du dessin sur des petits morceaux de papier que j'ai en plus refaits là. Sur le côté de mon bureau, j'ai plein de morceaux de chute de papier, mais de papier de bonne facture, des papiers d'art, quoi. Et je pense que j'ai une facilité à dessiner là-dessus parce qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire que même dans le carnet, je me dis, ça va gâcher une page, là. Donc, j'ai une pratique comme ça du petit papier. Et puis je pense que le format est quelque chose de rassurant. Et là, à côté de mon travail, quand j'étais en train de, je pense, faire le livre des ateliers qui m'a demandé énormément de relectures, de transcriptions, c'était très... On était beaucoup dans les mots, c'était passionnant, mais c'était aussi un énorme travail d'écrit. Je faisais à côté des aquarelles, en fait, des aquarelles, on dirait une peintre du dimanche. Je faisais des paysages. Et puis comme je fais des livres, j'ai une espèce de déformation qui consiste à dire « Tiens, mais je ne pourrais pas faire un livre avec ça ? » Donc, au final, enfin, pour une fois, on va dire, ce n'est pas si souvent, c'est les images qui ont amené un livre qui s'appelle « Le plus bel été du monde » et qui raconte... Alors moi, ce qui est important dans mon travail, c'est que même si c'est l'image qui a pu apporter l'idée du départ, c'est pareil, en m'interrogeant pour cette conférence, je me suis dit « Qu'est-ce qu'il fait ? » Parce que ça aussi, dans le livre des ateliers, il en est beaucoup question. Qu'est-ce qu'il fait qu'à un moment, on s'y met ? C'est le temps de se mettre au projet. Je pense qu'il y a une envie. Est-ce qu'on se sent capable ? Et puis, moi, pour ce qui me concerne, je perçois que si je n'ai pas quelque chose de fort qui sous-tend cette envie, par exemple, l'envie de faire des paysages, je n'aurais pas... C'est bête, c'est comme ça. C'est bien dommage pour moi, mais je ne me serais pas embarquée dans un livre avec simplement des paysages. J'ai recoupé ça avec une envie qui était de longue date, qui était... Je ne suis pas sûre qu'on en garde beaucoup à la fin, mais peu importe, c'est le moteur de départ. C'était de... Comment les paysages voient passer des générations de gens comment ça m'a fait penser tout à l'heure, ces photos qui étaient montrées. Sur les marchés Opus, on voit parfois des lots de photos comme ça, anciennes. Donc, j'ai... Ça m'est arrivé d'acheter des cartes postales de soldats qui écrivaient à leur famille pendant la guerre, des photos dont on ne sait rien. Et comment une vie tient dans trois photos, dans une boîte à chaussures, quoi. Toutes ces questions-là, elles sont... Je les ai portées depuis longtemps. La question aussi de... Qui s'est rajoutée et qui a fait le fil conducteur de ce livre, de comment on voit un enfant grandir le temps d'un été. Comment... Moi, étant parent séparé, ça m'arrive de ne pas avoir mon enfant pendant deux, trois, quatre semaines et de me rendre compte à quel point il a changé. Donc, tout ça, c'était un faisceau de choses qui, finalement, s'est rejoint. Et j'ai dit à mon éditrice, j'ai envie de faire un livre là-dessus. Et on était au café, je lui parlais de toutes ces thématiques. Et puis, elle a dit OK. Il n'y avait rien. Et deux semaines plus tard, elle me dit, tu peux m'envoyer le texte et les images que tu m'as montrées ? Et en fait, je lui dis, il n'y en avait pas. Et bon, ça, c'est une petite parenthèse, mais moi, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec la même éditrice depuis 20 ans, parce que maintenant, quand je lui propose un projet, même s'il y a une phrase sur un carnet, elle sait... Évidemment, elle ne peut pas savoir l'objet final, ce serait un peu triste, mais ça voudrait dire que je travaille vraiment comme une automate, mais elle sait où ça peut aller. Et moi, je sens bien que j'ai besoin... C'est mon regard extérieur, c'est-à-dire que moi, il y a plein de sujets qui m'intéressent, il y a plein de choses dont j'aimerais m'emparer, mais pour l'instant, je me suis dit, voilà, c'est trop niais, c'est trop visible, je n'ai pas envie non plus que le sujet prenne le pas sur tout le reste. Et du coup, on va dire, le filtre de mon éditrice me permet de dire, ah, ça intéresse quelqu'un d'autre, donc ça n'intéressera pas qu'elle et moi, puisqu'elle est garante, quelque part, elle s'engage pour que ça en intéresse encore d'autres. Donc ça, c'est... Moi, je ne pourrais pas travailler sans éditeur pour cette raison-là, par exemple. Mais je me suis complètement égarée. Je vous montre ça, ce n'est pas un livre que j'ai illustré, c'est un livre que j'ai écrit. Et je l'ai mis dans cette sélection parce que, comme démarreur de projet, il y a souvent une question, et là, la question, ça, c'est l'histoire d'une vieille dame qui vit à New York et qui a plein de... et un jour, son chien meurt. D'ailleurs, deux semaines avant la sortie, on s'est dit, oula, en fait, on va vraiment faire un livre pour enfants où le personnage principal meurt au bout de quatre pages. Et en fait, ça va. Les enfants que j'ai rencontrés n'étaient pas effondrés. Mais ce livre, il est né d'une question que je me posais depuis longtemps. Je me disais, quelqu'un qui voudrait se protéger, est-ce qu'il finirait par s'isoler, se protéger de perdre des gens ? Est-ce qu'il finirait par s'isoler, par ne plus avoir de vie sociale pour éviter la tristesse, le chagrin ? Et du coup, pour le coup, quand j'ai commencé à faire ce livre, je n'avais pas la réponse. J'ai mis ce personnage dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe ? Elle perd son chien, elle ne veut plus voir personne et comment est-ce qu'on fait avec ça ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, j'ai trouvé une fin quand même. Finalement, elle ressort parce qu'elle s'enferme chez elle très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce livre, il parle du temps du deuil. Ce n'était pas vraiment mon intention de départ, dans le sens où c'était la question de se protéger, mais finalement, les différentes personnes qui en parlent, parlent notamment de ça. Et c'est quelque chose d'intéressant que j'ai appris, moi, c'est une chose avec laquelle j'ai appris à faire, enfin, j'ai appris à faire avec. L'idée qu'on produit quelque chose qu'après, il a sa vie propre. Si des gens veulent voir, dans ce livre, « Moi, le loup et les chocos » dont je parlais tout à l'heure, c'est l'histoire d'un petit garçon qui recueille un loup. Et le loup, il est griffonné. Et il y a des gens qui ont dit, oui, alors c'est intéressant parce que le loup, il n'existe évidemment pas puisque c'est une ombre. Ce n'était pas du tout mon intention de départ, mais peu importe en fait. Il y a l'idée que chacun va s'approprier notre travail et particulièrement, je trouve, dans le livre parce que moi, j'ai beaucoup de tendresse pour l'objet livre parce qu'il finit chez les gens. Il finit sur leur table de nuit, peut-être dans leur toilette, je ne sais pas. Mais il finit dans les objets du quotidien. Il y a une forme d'intimité que je trouve qu'on a du mal à trouver avec d'autres types de supports d'images. Moi, je me suis tournée vers le livre, je faisais de la communication visuelle et j'ai assisté à, j'ai eu super soif en fait, j'ai assisté à une conférence de Mathalie Crasset, donc une grande designer et je suis ressortie de cette conférence dans un état de frustration totale en disant, mais moi, je vais boire. Gros suspense. Moi, je m'apprête à faire des images pour la publicité, pour le graphisme, je m'apprête à faire des affiches, à faire des choses qui sont sur des supports que les gens ne vont pas avoir chez eux et là, elles venaient de parler pendant deux heures de comment les objets étaient touchés par les gens qui les avaient chez eux, comment ils étaient placés dans leur maison, comment elles parlaient notamment d'un lit au réveil. J'étais totalement frustrée, je me disais, mais là, moi, c'est ça que je veux faire en fait. Sauf que je n'étais pas du tout en train de faire les études pour faire du design, en dehors du fait qu'en plus, je pense que je suis assez nulle en design. Et le livre a apporté soudain cette réponse, d'être transportable, d'être dans les mains des gens, d'avoir les coins écornés, de vivre avec eux. Et je trouve ça assez... d'autres projets pour lesquels l'illustration, elle vient vraiment dans la continuité du texte. Je ne sais même pas si j'ai une page intérieure, si j'ai ça. C'est une alternance entre les deux, c'est comme une autre écriture que le texte. Moi, souvent, je suis assez obsédée par le projet, par l'idée, par ce que j'ai envie de dire. Et après, le dessin, ça va pas assez vite, quoi. Donc j'ai besoin d'avoir aussi une écriture qui soit vivante. Je parle d'écriture dans le dessin et qui puisse faire avancer. Elle est au service, pour moi, elle est au service de l'histoire. Pour les livres comme ça, à Calidoscopage, ce n'est pas du tout une histoire. Et le plus bel été du monde, la particularité, c'est que ce sont des instantanés et c'est la collection de ces instantanés qui fait récit. Ma mère m'a dit « Oh là là, je l'ai fait lire à ta tante. » Elle m'a dit « J'ai rien compris. » Pourtant, c'est des phrases. C'est quand même pas... C'est pas très... Comment dire ? C'est tout à fait accessible. Seulement, il n'y a pas vraiment un début, une fin. Vous le verrez vous-même. Je l'ai mis là parce que ces livres-là, c'était la question de savoir... En fait, c'est l'histoire d'un cow-boy. Mais je l'ai remplacé par un singe. Et en fait, tout au long du livre, c'est ça. C'est-à-dire, à la base, mon idée, c'était je vais faire l'histoire d'un monstre, que j'ai un peu changé, vous avez vu. Et je vais objecter à chaque fois jusqu'à en faire quelqu'un de tout à fait appréciable socialement. c'est-à-dire que ça a commencé par un monstre qui puait, qui était poilu, etc. Et on disait oui, mais enfin, il faudrait peut-être qu'il se rase. OK, il faudrait peut-être que... Et ça finissait par un mec en costard, en fait. Et en fait, c'est un peu dur, l'idée que le monstre est parmi nous. Et puis surtout, je ne sais pas, alors ça, c'est aussi le mystère des projets, parce qu'on commence avec une super idée puis ça digresse complètement. Mais je ne sais pas, c'est parti ailleurs. Et dans cet ailleurs, les pages, elles sont toutes composées de la même manière. Il y a le récit du cow-boy à gauche et à droite. Il y a une autre histoire qui se déroule graphiquement avec en petit... Je vous montre sur mon écran, super utile. Avec en petit les raisons du décalage, les excuses. Je vous invite à le feuilleter, ce sera plus efficace que de le faire en visionneuse. Alors, pourquoi je retombe là-dessus ? C'est parce que là, maintenant, à ce moment-là, je monte mon carnet. Pour moi, le carnet, je n'ai pas de pratique de dessin régulière dedans, mais c'est vraiment un outil... Je vous disais tout à l'heure que les idées, je les porte longtemps. Évidemment, c'est ma matière première, donc j'ai extrêmement peur de les oublier. J'ai pourtant déjà travaillé avec des gens qui m'ont dit « Moi, je ne note rien, comme ça, si c'est une bonne idée, elle restera. » J'ai un petit peu de difficulté à lâcher l'idée que quand même, il faut noter. Donc là, j'allais faire un truc entre les deux. Vous verrez après les résultats de ces notes de carnet. Dans mon carnet, j'ai des choses qui ne sont aussi bien pas pour des histoires. Là, j'ai inventé un set de tampons encreurs pour aller rencontrer les classes dans des ateliers autour du livre « Calédoscopage ». Dans ce livre, il y a aussi la question de... Mais il est là, en fait. J'ai du mal à comprendre l'écran et le non-écran. je vous montre le début. Il y a la question du signe et il y a la question, comme je vous disais tout à l'heure, de l'interprétation. Est-ce que... J'ai arrivé à la page que je veux, je crois. Non. Je ne voudrais pas vous endormir, on sort du repas. Voilà aussi de qu'est-ce qu'on rajoute, comment on interprète quelque chose. Et donc, j'avais envie de faire... En fait, moi, je trouve plein d'idées quand je vais ensuite faire des ateliers dans les classes, parce que je n'ai pas envie, moi, de m'ennuyer, de répondre pendant deux heures à des questions. Donc, j'aime bien imaginer qu'on puisse mettre en pratique les questions qui sont à l'intérieur des livres, mais que ça me paraisse à moi un peu nouveau. Ici, là, j'ai créé un set de tampons en croire qu'on verra tout à l'heure en photo grâce au miracle de la technologie. Là, ce sont des recherches vraiment formelles parce que depuis peu, je fabrique des choses en bois qu'on parlait tout à l'heure du musée de Moulins qui avait accueilli une montagne. Mais aussi récemment, on m'a demandé pour une exposition quelque chose en bois. Donc là, il y a une forme de liberté que je trouve dans le carnet. Mais disons que les petits bouts de papier sur le côté de mon bureau, s'ils sont ratés, je les jette. Là, le carnet, il y a quand même toujours... Moi, j'y mets un petit enjeu parce que je me dis si je le feuillette, si quelqu'un le feuillette, je ne voudrais pas que ça me fasse honte. Donc là, c'est ça, on va le retrouver tout à l'heure dans les... Ça, c'est vraiment de la pure recherche formelle. Et celui-là, je vous l'ai mis parce qu'autour d'un de mes livres, Vézovel Tupolek, c'est le nom du livre. Est-ce qu'il arrive à faire le point ? Non ? J'ai conçu une lecture musicale que j'ai jouée la semaine dernière avec un musicien qui fait de la musique électronique et de la trompette. Et voilà, le carnet, là, c'était prise de note pour presque une partition. L'année dernière, j'ai travaillé avec un chorégraphe et ce qui m'a le plus déstabilisée, c'était de ne pas pouvoir noter ce qu'on faisait. C'est-à-dire que la commande, c'est un théâtre à Paris, chaque année, ils demandent à un chorégraphe et à un auteur de travailler ensemble et de produire une forme de 30 minutes où les deux sont sur scène. Donc, il fallait co-écrire. Déjà, il y a eu la confrontation avec une autre pensée créative, une autre façon de faire. Clairement, on ne marche pas du tout pareil. C'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup déconstruire, de construire un passage très affiné et puis après, de tout recommencer. Alors ça, je n'ai pas encore compris si c'était lié à sa discipline ou à lui-même. Je pense qu'il y a aussi... C'est très particulier de se glisser dans le cerveau de quelqu'un d'autre qui est en train de créer alors qu'on ne s'est pas vraiment choisi. Ça m'arrive d'être avec d'autres gens mais parce qu'on s'est choisi, parce qu'on sait qu'on fonctionne pareil et là, c'était vraiment... C'était hyper intéressant. Ça m'a ouvert plein de... Ça m'a ouvert plein de questions. Et pourquoi je vous parle de ça ? Non, parce qu'il y avait notamment la question de noter. Parce que du coup, j'ai dû être sur scène avec lui, j'ai dû danser et noter des déplacements, noter des mouvements. Moi, j'étais au début avec mon carnet. J'ai très vite lâché l'affaire en fait. Je trouvais ça impressionnant. J'ai découvert la mémoire du corps en fait. Il me dit, tu verras, tu vas t'en souvenir que tu dois aller là à là quand il y a telle musique parce qu'en fait, ton corps, il l'a fait deux fois et en effet... Et donc, je me suis rendue compte à ce moment-là dans tout ce travail à quel point c'était compulsif pour moi. Est-ce que c'est parce que je fais des livres ? Est-ce que c'est parce que je fais des images ? Mais de... Pardon, j'y arrive pas. C'est celle-ci là. C'était compulsif de noter en fait. Ici, c'est la prise de notes sur... Je vois en plein milieu bien de rencontre le président. C'est pas du tout une idée que j'ai gardée. Ça, c'est un scénario en fait. Donc, c'est vraiment le bordel mais c'est aussi pour ça que si je perds mon carnet, c'est très difficile. Mon carnet, c'est vraiment un disque dur externe quoi. Sauf que du coup, je sauvegarde pas forcément dans ma tête. C'est, je pense, principalement une manière de me délester. Si je gardais en tête, s'il n'y avait pas l'écriture, si je gardais en tête toutes mes idées, je deviendrais folle parce que je me dis « Ah, faut pas que j'oublie celle-ci. » C'est vraiment plus un... La purge de mon cerveau. C'est de manière très élégante. Ici, je vous vérifie parce que... Ouais, ça va. Ici, c'est une revue, la revue véhicule qui est une revue qui invite plutôt des artistes, des danseurs, etc., à proposer un protocole, une partition à des gens. Donc, pour moi, alors, c'est petit... Ça montre... Ça, c'est vraiment typiquement comme ça que je travaille. Moi, j'ai besoin d'écrire beaucoup mais aussi assez vite de savoir la forme que ça va prendre. Et c'est pareil pour les livres. sur le livre sur lequel je travaille en ce moment, je me sens motivée à partir... Enfin, de toute façon, dans l'absolu, mais particulièrement celui du moment. On a choisi ensemble d'abord la forme. Avec mon éditrice, je lui dis, voilà, je vais faire un livre comme ça, très épais, petit, machin. et ça, c'est un vrai moteur. C'est comme si... Il y a l'idée de départ qui est hyper enthousiasmante. L'arrivée, je sais que je vais avoir un objet. Je ne sais pas forcément fabriquer des objets mais du coup, ça va être le mien quand même. Après, il y a tout le chemin intermédiaire qui est plutôt laborieux. Donc là, je voulais vous montrer ce qui était dans le carnet et ce qui était sorti du carnet. Alors ça, c'est la lecture. On n'y voit pas grand-chose, mais c'est la lecture musicale qui est sortie du carnet. C'est des choses que j'avais notées, cette partition. Ce qui est très intéressant, c'est que ça et le spectacle chorégraphique, ça m'a vraiment apporté... Enfin, ça vient apporter des contraintes qu'on n'a pas du tout dans le livre. Le livre, c'est une chose figée. Un spectacle, on doit le rejouer plusieurs fois. Si on commence à peindre des grands trucs en noir sur le mur du décor du plateau de danse, comment on fait pour jouer l'après-midi ? Là, sur cette lecture musicale, je n'allais pas dessiner pendant quatre heures. C'est un spectacle jeune public. Le jeune public, quand il s'emmerde, il s'en va. Il pleure, il s'en va. Je trouve cette exigence assez intéressante. J'ai découverte l'an dernier, ça ne nous est pas arrivé, mais là, j'ai travaillé beaucoup en découpage. On ne voit pas là, mais il y avait des pochoirs, des formes découpées qui venaient refaire le dessin, donc en négatif. Et ça, ça va de nouveau alimenter des projets de livres. Donc là, on ne voit pas grand-chose. Et ça, c'était du carnet, c'était pour parler du bois tout à l'heure. ce que j'aime beaucoup là, ce que je découvre avec le bois, c'est que quand le dessin, on peut tout faire en dessin, mais le fait qu'il y ait ce passage au réel, c'est assez, c'est encore plus enthousiasmant qu'un livre, en fait. C'est-à-dire que ce truc, je l'ai pensé, j'ai mis des petits clous, machin, et puis en fait, d'un seul coup, ça apparaît. Ça, c'est les tampons dont je vous parlais tout à l'heure, avec les enfants qu'on travaille avec. Et puis, cette dernière image, parce que ce qui est intéressant, c'est que parfois, dans les carnets, on a un dessin, ça m'arrive plutôt l'inverse, moi quand même, j'ai une idée, j'ai une envie et je dessine après, mais là, il y a un dessin comme ça, dont j'ai fini par faire des tirages en cérégraphie, et puis, quand la revue des livres pour enfants a vu ça sur mon site, elle m'a dit, on a trouvé un dessin, et il illustre parfaitement la couverture de notre sujet, et je trouve que c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, de l'appropriation par le lecteur d'une chose, moi, il n'y avait pas, c'était vraiment le plaisir de faire ce dessin, il y avait, alors bon, je pense que Sigmund vous dira plein d'autres choses, mais je n'avais pas d'intention particulière derrière, et c'est amusant de voir, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive que quelqu'un s'empare du dessin et dit, ça correspond exactement à la couve qu'on voulait faire. Et pour finir, mon petit tour, je ne sais pas quelle heure il est, je suis trop vite moi, pour finir, mon rapport au temps dans mon travail, en m'interrogeant pour aujourd'hui, mon rapport au temps a énormément changé, et ça transparaît beaucoup dans les ateliers, on parle beaucoup du temps qui n'est pas à la table, du temps où, évidemment, il y a un temps à la table où on est dans la production ou même dans la prise de notes, mais il y a tout le temps intermédiaire qui rend cette question, enfin, qui rend une réponse impossible à la question de combien de temps vous mettez pour faire un livre ? Moi, il y a des projets que j'ai, je ne dis pas ça pour vous, j'interviens beaucoup dans les classes, c'est la première question qu'on me pose, et en fait, il y a des projets qu'on a depuis, des années dans la tête qui peut-être même ne verront jamais le jour, et d'autres qui apparaissent comme ça, mais dans tous les cas, le temps de maturation, et je pense que c'est ça qui est difficile à admettre, pas pour notre propre impatience, mais aussi par rapport au fait que on est payé pour un travail qui est parfois pas du tout quantifiable, qui est complètement pas, on n'est pas productif, on est complètement anticapitaliste, en fait, non mais on n'est pas dans une productivité de l'esprit tout le temps, quoi, et ce que je constatais en faisant le livre des ateliers, c'est qu'il y a une petite culpabilité avec ça, tout en sachant, les artistes m'ont tous dit, je sais avec le temps, de toute façon, moi, mes idées se développent, jamais à ma table, je fais ci, je vais au café, ou alors je prends le train, ou alors je fais du vélo, qui a une espèce de conscience comme ça, que c'est pas à la table que ça se passe, puis en même temps, quand même, une petite culpabilité, un petit syndrome de l'imposteur, de dire, c'est mon travail aussi de juste m'asseoir, ce que dit Kitty Crotter quand elle cite Peter Doig, qui dit, le travail, c'est aussi d'aller s'asseoir dans son atelier et d'attendre, sans, je pense, sans être dans une logique de productivité, quoi. Et moi, mon rapport au temps, il a énormément changé parce que j'accepte toute cette part-là maintenant. Je pense qu'il a changé aussi parce qu'il y a eu le confinement, que tout a été bousculé, que j'ai été sur le plus bel été du monde. C'est un livre que j'ai recommencé, je pense, trois fois. C'est-à-dire que je pense que j'ai produit trois fois les images. Je suis arrivée à une mouture où il fallait que je le rende, en fait, mais ça aussi, c'est quelque chose qui traverse le livre des ateliers. C'est, à un moment donné, on doit rendre le travail. Il est comme il est. C'est un temps... Et ça aussi, c'était intéressant de le confronter au travail chorégraphique qui est toujours perfectible, qui est toujours aménageable. Parfois, rentrer en scène une heure avant, le chorégraphe me disait « Attends, en fait, j'ai réfléchi, on va changer tel truc, ça marchera mieux. » Alors moi, déjà, j'étais complètement en panique, mais en plus, je constate que le pli que j'ai pris avec le livre, c'est qu'à un moment donné, avec toute la frustration que ça contient, mais il y a une trace, elle ne bouge plus et elle reste. Alors, c'est relatif, mais ça aussi, c'est partagé par beaucoup d'illustrateurs que j'ai interviewés, ce fantasme que le livre dure. Ils le disent comme ça, c'est-à-dire que personne ne se fait d'illusion, mais en même temps, il y a cette idée que le livre va capturer pour un long moment quelque chose. Et voilà. Et après, je crois que j'avais une petite pirouette de fin. Merci beaucoup, Delphine Théret. Je ne sais pas si elle sera très claire. Du coup, vous travaillez beaucoup avec l'éditeur et est-ce que vous avez un peu une dissociation de travail de commande et puis le travail personnel ou est-ce que c'est toujours quelque chose qui va s'y importer entre les deux ? Je travaille beaucoup avec la même éditrice depuis 20 ans. Aussi parce qu'elle me laisse travailler. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir, à part sur des projets sur lesquels j'avais des doutes en me disant que les grosses ficelles se voient trop sur des intentions de messages, entre guillemets, une envie de parler d'une chose et ça se voyait trop. À part certains projets où elle me dit que je crois qu'elle vient poser des doutes là où j'en ai déjà. À part ça, en général, j'ai presque carte blanche donc je travaille beaucoup avec elle parce que j'ai confiance en son regard et en le fait qu'elle va me prémunir d'une éventuelle honte rétrospective que j'aurais en revoyant le travail en me disant qu'elle m'a laissé publier un truc pareil. Donc ça, elle est importante pour moi là-dessus et aussi dans la confiance qu'elle m'accorde et dans le fait que comme je disais tout à l'heure si pour moi elle accepte un projet ça veut dire qu'elle va rencontrer des lecteurs. Et si je fais des livres c'est quand même aussi parce que c'est un mode de diffusion incroyable qui va aller à plein d'endroits qui va aller même dans d'autres pays etc. Donc si c'est pour qu'ils soient on fait des livres des fois simplement pour qu'ils existent mais s'ils sont lus par trois personnes il y a une petite déception quand même. Donc là-dessus voilà, c'est aussi pour ça que je m'en remets à elle. En revanche, dans le travail elle est là comme conseillère mais j'ai pas de problématiques comme j'ai pu avoir au début quand je faisais des commandes où ils mettent leur nez dedans en disant non mais là c'est pas ça qu'on veut puisque c'est moi qui ai l'impulsion de départ. Le travail de commande j'en fais plus en édition. J'ai commencé en sortant de l'école des arts décoratifs de Strasbourg moi j'ai eu deux de mes projets de diplôme qui ont été publiés donc j'ai commencé comme ça avec des projets personnels et puis assez vite je me suis dit bon il faut quand même que je mange que je gagne de l'argent pour manger donc j'ai fait des commandes en presse jeunesse et puis j'ai fait des commandes en édition donc avec des textes qui me parlaient plus ou moins jusqu'à me dire enfin je pense qu'aussi j'avais besoin ma façon à moi de me sentir légitime dans ce travail ça a été d'en faire pas le plus possible mais il y a un moment où j'ai fait vraiment je faisais pas mal de livres dans l'année je pense que ça m'a fait du bien pour avoir plus confiance mais après aujourd'hui j'enlèverai les trois quarts de ma bibliographie et il y a un moment un tournant où je me suis dit là je suis en train de faire des livres qui ne me plaisent pas particulièrement parce que c'est des commandes à ce moment là j'ai scindé mon travail en deux clairement je me suis dit je vais faire que les livres qui me plaisent que les livres soit que le texte me plaît vraiment ça arrive une fois par une fois tous les dix ans soit que ce soit moi qui écrive enfin voilà et mon travail de commande il va être uniquement j'avais des amis d'atelier qui avaient un agent donc j'ai pris le même agent et je fais de temps en temps alors j'ai de la chance ça arrive pas très souvent mais ça rémunère correctement suffisamment pour que je fasse mes projets d'édition à côté j'ai coupé en deux parce que l'édition ça reste parce que l'édition je suis en train de penser il y a des très beaux il y a des très très beaux projets d'édition qui sont des commandes mais moi en tout cas je ne m'épanouissais pas là dedans donc voilà et après il y a quelque chose une chose à laquelle j'ai pensé ce matin par rapport au lieu à l'endroit de travail c'est qu'avant je travaillais en atelier collectif maintenant je travaille dans mon atelier à moi et ça ça a profondément changé ma pratique je pense le livre de l'été je n'aurais pas fait dans un atelier collectif je n'aurais pas laissé je parlais tout à l'heure d'intimité de création mais en fait à mon atelier que j'aimais beaucoup un atelier partagé je ne laissais jamais travailler en cours sur la table et le fait d'avoir une pièce à moi ça a changé énormément de choses pour moi mais ce n'est pas vraiment votre question je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui merci du coup ça m'intéresse aussi du coup votre atelier où vous êtes seule il est chez vous ou il est dans un endroit ? alors il est chez moi j'ai déménagé et d'une grande ville avec un atelier on était douze à un tout petit bled au bord de la mer oui je n'avais pas d'autres illustrateurs à 25 km à la ronde je pense donc j'avais une pièce chez moi ça a aussi vraiment changé mon rapport au temps dans la journée parce que le fait d'être avec d'autres à midi il y en a toujours un qui commence à crier j'ai faim et toute seule mon fils partant à l'école le matin jusqu'à ce qu'il rentre c'est un temps qui n'appartient qu'à moi et je pense que ça a l'air de rien la notion du temps mais c'est énorme ce qui m'intéressait dans le livre des ateliers c'est de savoir comment les gens s'extrayaient du monde et je pense que le temps le rythme propre pouvoir déployer son rythme propre c'est vraiment il y a presque une notion d'espace aussi je me sens complètement comment on dit débarrassée je ne suis plus contrainte au temps du monde extérieur en fait et ça c'est assez j'ai un peu l'air hallucinée comme ça parce que je crois que c'est les meilleurs moments c'est-à-dire qu'on part complètement et très très loin on parlait de quoi d'hypnose à midi de trans et sans se mettre dans un état de trans je veux dire le fait d'avoir de disposer de son temps moi j'ai l'impression de m'enfoncer dans le travail d'être complètement coupée affranchie de m'affranchir du temps terrestre entre guillemets et c'est quelque chose c'est marrant parce que j'en avais entendu parler en faisant les interviews par Anne Brouillard par Kitty Crotter encore mais de cette immersion et de de ce temps infini ouais je pense qu'il se rapproche de la trans en fait et je ne l'avais pas vraiment vécu moi parce que je pense avec les sollicitations de l'atelier les conversations etc et là c'est vraiment en fait je suis un peu impressionnée il me tarde de retrouver cette chose là et la dernière chose que je voulais dire sur les ateliers ça m'y fait penser c'est qu'à la relecture aujourd'hui ce que je vois beaucoup que je voyais moins au moment où je l'ai fait c'est la dimension de fuite en ce moment je lis l'éloge de la fuite c'est peut-être pour ça mais la fuite du réel ça rejoint ce que je dis sur le temps de l'atelier je pense que beaucoup beaucoup le disent et beaucoup le vivent comme une condition une condition pour vivre en fait de pouvoir d'avoir des trouées dans le réel de pouvoir s'échapper de pouvoir être dans un temps suspendu dans un univers où il y en a beaucoup qui parlent de maîtriser leur espace ou de se laisser emporter de toute façon dès que je dis un truc il y a le contraire qui existe aussi dans le livre mais en tout cas de s'affranchir complètement du réel et ça je ne l'avais pas perçu autant à l'époque où j'ai interviewé les gens et maintenant je le vois beaucoup en fait merci il y a une autre question ce qui dorment tous oui ou une réaction oui non moi j'avais une petite question c'était est-ce que tu as beaucoup de projets en attente d'être réalisés et puis petite question subsidiaire c'est est-ce que des fois quand tu es en plein dans un projet c'est le moment précis où tout d'un coup tu as des idées pour d'autres projets mais tu n'as pas le temps de les réaliser et donc tu es toujours dans une façon de reporter les choses et sélectionner ce que tu vas faire après il y a cette question là du projet à venir c'est pareil que le livre Fantasmé c'est Vincent Pianina qui en parle aussi de dire qu'il a toujours une petite récréation qui est mieux que le projet qu'il est en train de faire puis à un moment donné cette récréation devient le projet puis là c'est moins bien et du coup il a une autre récréation et moi je sens ça c'était ça avec les paysages et là juste avant de faire le dernier Bjorn que j'ai fait je faisais des gros des grosses traces d'encre noire qui n'apparaissent pas du tout dans mes livres mais du coup enfin qui c'est pas que c'est des tâches je veux dire c'est un travail complètement abstrait avec la trace du pinceau etc et je trouve que la question d'en faire un travail c'est une vraie question est-ce qu'on finit pas par se dégoûter de la passion quand elle devient une obligation de production après c'est très léger moi ce que je vis en édition c'est la contrainte je me suis arrangée pour qu'elle devienne de plus en plus légère c'est-à-dire que je dis moins tout à mon éditrice que j'ai un projet j'attends de l'avoir un petit peu avancé je ne vais plus me retrouver je me suis trop retrouvée dans des bouclages où je me disais je déteste ce travail je déteste dessiner de toute façon je déteste faire des livres donc il y a tout un quand même un équilibre enfin beaucoup le disent aussi l'idée est géniale au début puis il y a toute la traversée pour faire exister qui est pénible je n'ai plus la question oui j'en ai plein des projets j'ai des projets qui ne sont pas murs et qui ne le seront peut-être jamais ça c'est hyper frustrant ça fait des années par exemple que j'ai commencé à penser à un scénario de bande dessinée parce que je ne veux pas faire une bande dessinée de A à Z je ne suis pas une marathonienne je connais trop de gens qui en font autour de moi je n'ai pas ce profil-là mais voilà j'en ai même parlé un éditeur qui m'a dit super j'adore ce sujet je pense que ça fait six ans et l'idée je l'avais depuis encore quatre ans avant et je ne sais pas si un jour elle va exister et à la fois ça m'énerve et à la fois je me dis je n'ai pas trouvé parce que je me recolle régulièrement dans des carnets et ça ne marche pas je ne sais pas je n'arrive pas à répondre aux questions de qui est le personnage ou ce qu'il fait il y a une idée très forte qui me tient puis après les détails ça me fait penser à ce que disait Michel Galvin dans le livre qui dit on pourrait peut-être presque se contenter de travailler dans nos têtes et puis on ferait les meilleurs livres du monde et lui il pense qu'on se sent redevables de quelque chose et c'est pour ça qu'on fait les livres mais il y a plein de projets en attente et c'est une question de pourquoi on priorise un projet à un moment je ne sais pas du tout mais c'est toujours je pense qu'à partir du moment où il est presque achevé c'est le moins bien c'est le prochain le prochain c'est le mieux ou quoi c'est un peu une boulimie en fait merci beaucoup à nouveau Delphine applaudissements 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 applaudissements